Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient à coeur que je viens vous faire je vous avais en fait indiqué que de toute façon je ferais cette vidéo voilà ça fait un an maintenant que je suis opérée du bypass et en fait c'est vrai que sur les réseaux sociaux j'ai tendance comme tout le monde à parler de l'amaigrissement, à parler de ce but et de l'intérêt justement que j'ai eu à faire ce bypass qui était de perte du poids donc on dit que ça marche, on dit qu'on a atteint des objectifs, on dit qu'on a perdu du poids, qu'on se sent mieux et c'est vrai, on en évoque en fait principalement, pour pas dire exclusivement que les points positifs de cette intervention alors là où je veux en venir c'est que quand par exemple aujourd'hui on cherche sur les réseaux sociaux les inconvénients, si tu prends une décision quelconque de toute façon tu vas toujours peser le pour et le contre et j'ai l'impression que tout ce qui est contre justement ces interventions tout ce qui est inconvénients liés justement à cette chirurgie j'ai l'impression que ça devient un petit peu tabou et il est hors de question que ce soit tabou pour moi parce qu'il y a des gens qui me regardent aussi par rapport à cette intervention qui sont dans des cursus justement pour avoir accès à ces chirurgies bariatriques et qui cherchent des réponses et les réponses, les vraies réponses on ne les a pas que dans le positif on les obtient en connaissant les tenants, les aboutissants, le bien et le moins bien et étant donné que j'ai décidé de parler sur ma chaîne de cette opération de le partager avec vous je trouvais que c'était pas forcément honnête de parler que du positif parce qu'il n'y a pas que ça du tout la chirurgie bariatrique c'est aussi énormément d'inconvénients à gérer au quotidien c'est de l'inconfort perpétuel et je trouvais, enfin j'estimais que c'était de mon devoir de parler aussi de ça parce que si on voit une personne perdre 60 kilos et qu'on a un peu de surpoids on se dit putain moi aussi je veux faire cette opération mais attention je le répète et je ne le dirai jamais assez et c'est pas parce que je suis youtubeuse et que je prêche la bonne parole ou je ne sais pas quoi je le dis aussi dans la vie de tous les jours le bypass ou la sleeve ou peu importe ce sont des opérations de dernière chance et ce sont des opérations de sacrifice en tout cas moi c'est comme ça que je le vis je trouve que c'est bien 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 trop banalisé et j'éteste ça en fait que ce soit aussi banalisé que des gamines de 18 ans qui sont encore toutes jeunes et déjà recours à cette intervention de la dernière chance et c'est tellement banalisé aujourd'hui t'as 10 kilos de trop tu peux te faire un bypass enfin je trouve ça tellement tellement dangereux et excessif bref aujourd'hui je vais vous parler des choses dont on ne vous parle pas dont il ne faut pas parler parce que même lorsque l'on regarde des émissions au sujet de la chirurgie de l'obésité rares sont celles dans lesquelles on peut observer en tout cas les points négatifs liés à ces opérations généralement on n'en parle pas on parle surtout de l'amaigrissement mais le bypass ou la sleeve ce n'est pas que ça donc je vais vous lister quelques petits points qu'il faut aussi assimiler si toi tu es dans un parcours pour ce type d'opération il faut que tu aies conscience que quand on dit que ça n'est pas facile c'est que ça n'est pas facile et je dirais même que c'est difficile quand je parle de difficulté je ne parle pas de la difficulté à maigrir je parle de la difficulté autour de tout ce qui est autour de l'amaigrissement en fait parce que maigrir avec un bypass ou une sleeve c'est facile dans le sens où on se fout pas au sport 10h par jour et on doit en faire du sport mais ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus facile que de maigrir par soi-même je parle de l'amaigrissement vraiment à proprement parler par contre tout ce qu'il y a autour font que globalement cette intervention est je crois difficile la première chose que je voulais évoquer c'est la fatigue parce que c'est vraiment ce qui moi m'a énormément handicapée la fatigue alors au début bon on se dit oui c'est normal je vais me faire opérer je vais être fatiguée oui mais c'est une fatigue que moi en tout cas à 29 ans c'est une fatigue qui m'était complètement inconnue c'est une fatigue qui vous rend faible et le fait de se sentir aussi faible c'est difficile à accepter c'est une fatigue qui vous rend absolument désagréable irritée agacée déprimée toutes sortes d'émotions en fait qui se mélangent et qui font de vous une personne complètement paumée il faut le dire la fatigue elle est là elle est votre meilleure amie du matin au soir vous la traînez comme un boulet à votre pied et je ne vous parle pas d'une fatigue que vous connaissez je vous parle vraiment de cette fatigue qui dès le matin vous donne envie de chialer parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver parce que vous vous dites putain ce bypass m'a complètement terrassé parce que t'es jeune et parce que tu devrais pas être dans cet état là parce que tu peux pas je sais pas moi aller faire du shopping toute l'après midi et le soir aller dîner chez des amis parce que tu ne tiens pas et c'est très difficile à accepter alors les choses que je vais évoquer ne me sont pas forcément enfin c'est pas forcément des choses que j'ai connues en l'occurrence il faut aussi considérer que beaucoup après l'intervention perdent leurs cheveux en masse impressionnante et c'est très difficile pour les femmes pour les hommes ça l'est mais pour une femme c'est à dire que l'on est censé accueillir un nouveau corps qui nous plaît davantage mais sa féminité est complètement bafouée par le fait en fait de perdre sa crinière en fait il y a beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux j'ai beaucoup beaucoup de chance là dessus puisque j'ai perdu plutôt doucement mais les gens qui perdent beaucoup de poids très rapidement sont malheureusement atteints de ce phénomène où ils perdent leurs cheveux mais quand je vous dis perdre les cheveux c'est à dire que vous passez votre main dans vos cheveux et vous avez une touffe de cheveux je trouve ça horrible mais ça doit être tellement déstabilisant enfin tellement dur à vivre la perte de cheveux et la perte des dents oui on peut perdre les dents à cause des carences liées justement à l'amaigrissement qui engendre des comment dire un manque de calcium etc et les dents se déchaussent donc beaucoup lors de leur parcours vont devoir voir justement un dentiste dans ce sens pour voir si la mâchoire est assez puissante pour la mastication etc donc oui vous pouvez perdre vos dents juste après le bypass ou une sleeve et vous pouvez perdre vos poils donc vos cils aussi vos sourcils etc et avoir aussi tout ce qui est ongles qui se décolle c'est vu c'est pas rare ça arrive très fréquemment chanceux sont ceux qui comme moi n'ont pas eu ces problèmes là voilà c'est des choses qu'il faut assimiler parce qu'on fait un bypass pour aller mieux mais derrière ça peut déconner aussi il y a aussi quelques sacrifices alimentaires à faire qui paraissent complètement anodins par rapport à l'ampleur de cette opération et tout ce qu'elle génère mais ce sont des sacrifices qui sont mine de rien difficiles à tenir sur le long terme par exemple il est normalement interdit de consommer tout ce qui est gazeux alors dans un premier temps vous savez que l'estomac étant une membrane assez souple peu de toute façon et va de toute façon à un moment donné les regrossir en partie l'idée c'est d'éviter que la dilatation se fasse trop rapidement et que ça vous mette en situation d'échec si vous consommez trop justement de boissons gazeuses le gaz va en fait appuyer sur les sutures sur les membranes et va justement accélérer la dilatation de votre estomac et faire de votre et faire de votre comment dire de votre chirurgie un échec beaucoup 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 de personnes ont du mal à arrêter ces boissons comme le cola le coca etc bah oui ce sont des boissons qui sont complètement enfin qui ont des substances addictives donc ça paraît complètement stupide mais ce n'est pas évident d'arrêter ces boissons gazeuses et deuxième point pour lequel c'est complètement interdit à la base c'est aussi parce que ces boissons sont caloriques et on ne fait pas ces opérations pour boire du coca ou du fanta etc alors là où il ne faut pas non plus être trop dans l'exagération c'est que si un jour tu bois un verre de coca tu ne vas pas rebrossir ou dilater ton estomac tout est dans la mesure mais à la base ce sont des choses qui sont totalement proscrites proscrites il y a aussi le chewing gum puisque le chewing gum génère de l'air dans votre estomac qui va travailler pour rien et donc ça n'est pas bon non plus l'alcool là l'alcool c'est quelque chose qui me parle non pas que je sois alcoolique mais j'ai toujours aimé boire un verre ou deux en compagnie de mes amis et au bout du deuxième verre je suis ivre ces opérations font que vous êtes vite dans un état d'ivresse ça vous monte vite à la tête alors il faut faire très très attention parce que en plus l'alcool c'est sucré donc on peut vite se faire avoir aussi et ça peut engendrer un dumping par exemple pour les bypasser enfin il y a des slivés aussi qui font des dumping mais bon plus souvent les bypasser donc attention à l'alcool l'alcool voilà c'est quelque chose qui est autour de la convivialité etc mais sur lequel il faut un petit peu mettre enfin faire une croix parce que bah t'es vite complètement arraché donc voilà le gras le trop gras le trop sucré génère en tout cas chez les bypasser ce que l'on appelle un malaise donc un dumping il y a plusieurs types de dumping je vais pas faire tout le tour parce que ce serait long mais concrètement c'est un malaise où vous allez avoir diarrhée nausée vomissement très très mal au ventre mais vraiment très très mal au ventre sué, tremblement tachycardie c'est un moment qui dure une vingtaine de minutes qui est absolument atroce et que je ne souhaite à personne puisque c'est complètement aléatoire vous pouvez faire un dumping un jour avec une pomme comme vous pouvez le faire le lendemain en buvant en buvant du lait peu importe c'est complètement aléatoire et c'est pas gérable facilement sauf si vraiment vous régulez tout ce qui est gras et sucré alors ça c'est pas évident parce que le gras et le sucré c'est un peu la vie c'est un peu les choses qui nous font plaisir c'est le plaisir au niveau de l'alimentaire et il faut considérer que ça il faut un peu bannir donc c'est pas évident non plus au début c'est plus facile parce qu'il y a un gros dégoût de l'alimentaire donc ça c'est naturellement il y a aussi un sujet que je voulais évoquer qui ne me concerne pas mais que j'ai énormément vu c'est l'eau alors soit les personnes sont complètement dégoûtées et ont du mal à boire de l'eau si elle n'est pas aromatisée parce que ça les écœure elles arrivent pas à s'hydrater correctement soit vous savez l'estomac fait à peu près de 100 ml donc un verre d'eau ça remplit vite votre estomac donc il y a plusieurs facteurs déjà vous ne pouvez pas boire en mangeant parce que sinon vous mangez rien parce que votre estomac est plein mais ce qu'il faut aussi savoir c'est que vous pouvez pas par exemple prendre une bouteille d'eau et vous hydrater en été de façon voilà comme tout le monde fait quand on a grave soif ça ça on oublie c'est pas possible c'est à dire qu'un verre d'eau moi aujourd'hui à un an de bypass je dois boire un 3 quarts à peu près donc vraiment vraiment ta soif c'est pas évident à gérer parce que tu dois attendre que ça descend que ça descende hop tu rebois etc donc ça c'est quelque chose qui est important et le dégoût de l'eau c'est pas évident parce qu'on peut se mettre vite en situation de déshydratation déjà qu'un bypassé ou un slivé est normalement enfin en règle générale déshydraté la gestion de l'apport hydraulique est pas du tout évidente parce que bah déjà il faut avoir soif de nature et c'est pas forcément une évidence moi je sais que je suis quelqu'un qui a jamais soif et en plus de ça il faut boire constamment constamment parce que c'est obligatoire avec ce type d'opération c'est même plus que conseillé ne serait-ce que pour les selles parce que je sais par exemple qu'au début les slives les bypass il y a beaucoup beaucoup de constipation et si tu t'hydrates pas c'est compliqué voilà c'est tout un cercle tout des choses à assimiler des habitudes à changer et l'eau voilà c'est un gros gros problème il y a aussi au niveau alimentaire des choses à considérer c'est que c'est pas évident de se retrouver de trouver ce qui nous fait plaisir moi je sais le nombre de fois où je passe un quart d'heure devant mes placards pour me dire qu'est-ce que je veux manger en n'ayant pas faim en plus en me disant qu'est-ce que je vais manger par exemple et c'est difficile parce qu'il y a un dégoût de l'alimentation d'un point de vue général le dégoût du gras le dégoût du pané pour moi le dégoût des choses qui vont être trop salées le dégoût des choses trop... c'est compliqué et des choses que vous n'avez pas aimé le lundi vous allez avoir envie de le manger le mardi c'est un peu comme une femme enceinte j'ai envie de dire c'est... enfin je crois en tout cas c'est très bizarre donc il y a un gros inconfort alimentaire quand même à considérer c'est des choses sur lesquelles on s'habitue bien sûr mais il faut le savoir et il y a aussi cette frustration alimentaire je sais pas moi tout le monde aime par exemple d'y se dire putain j'ai envie de me péter un kebab avec des bonnes frites et tout mais ça tu oublies ça c'est déjà dans l'idée si tu le fais tu vas manger trois bouchées et le lendemain ou peut-être alors soit t'auras un dumping soit t'auras un dumping tardif c'est à dire deux heures après tu vas d'un seul coup avoir extrêmement mal au vent tu vas falloir que t'ailles aux toilettes soit ce sera le lendemain ou d'une minute à l'autre il va absolument falloir que t'ailles aux toilettes parce que ton corps maintenant est fait de façon à rejeter le gras et donc tu auras une belle diarrhée donc voilà ces genres de plaisir de bouffe de bonne bouffe sont complètement cassés vous n'avez plus autant de plaisir de toute façon à vous alimenter je pense en tout cas ce sont des choses globales ça c'est pas du cas par cas que je donne et je voulais aussi parler de l'inconfort social il faut toujours appréhender ses activités une fois qu'on est à opérer parce qu'on peut faire des malaises parce qu'on ne peut ne pas tolérer un aliment parce qu'il faut toujours au cas où qu'il y ait des toilettes pas trop loin parce que si vous avez mangé au restaurant vous pouvez vous retrouver comme je vous disais vous pouvez vous retrouver devant une carte et puis vous dire mais putain il n'y a rien qui me dit quoi ou alors vous dire ça c'est trop gras ça je le tente pas parce que si j'ai mal au ventre ça va pas et ça va être compliqué ou ça ça me dit rien ou alors voir le plat arriver et puis pas goûter et que ça vous fasse aucun plaisir il y a un gros inconfort social donc sur les activités à l'extérieur toujours avoir peur toujours embarquer son son petit panier avec ses petits trucs de collation pour pas faire de malaise toujours du sucre dans le sac à main parce que vous pouvez faire des crises d'hypoglycémie à l'extérieur de chez soi globalement c'est très difficile de s'alimenter de toute façon et n'importe quelle activité peut être très très compliqué je me suis retrouvée à un moment donné c'était l'année dernière lorsqu'on était allé à la mer en plein milieu donc c'était la mer et tout à avoir absolument besoin d'aller aux toilettes et tout ça parce que j'avais croqué dans un sandwich fait maison avec du jambon et le bout de sandwich il n'était pas passé du tout et c'est horrible parce que ça casse votre moment et vous n'êtes pas bien mais pas bien pas bien quoi donc voilà il y a quand même un inconfort social je sais qu'aussi par exemple on doit aller je ne sais pas au restaurant avec des collègues je vais toujours appréhender un peu le moment en me disant fais attention à ce que tu prends fais la gorgée de trou va faire que tu vas vomir enfin moi je ne vomis pas Dieu merci mais du coup j'ai peur de vomir voilà c'est tout un truc je ne sais pas si vous aviez conscience de ça mais attention j'en ai souvent parlé la libido et je mets vraiment vraiment une alerte là-dessus parce que je n'ai jamais entendu ça je n'ai jamais entendu parler de ça auprès des médecins aucun médecin m'a parlé de ça et il s'avère que c'est un problème qui est récurrent et dont on parle énormément sur les groupes d'opérés la libido avec la fatigue avec ce bouleversement au niveau de votre corps avec le problème avec l'image que vous avez de vous-même avec ce corps qui vous avez l'impression qu'il ne vous appartient pas en fait vous avez du mal à l'intégrer vous avez du mal à l'occuper la libido est complètement cassée non pas que vous n'ayez plus envie de votre compagnon mais vous n'avez pas envie comme si on avait abîmé votre corps en fait et vous n'avez pas envie qu'on le touche vous n'avez pas envie ne serait-ce qu'une tendresse vous avez beaucoup de mal avec ça ça n'est pas lié à moi je l'ai vécu j'en parle ouvertement parce que c'est quelque chose qui ne doit pas être tabou et c'est vrai qu'il y a cette période où du coup dans le couple c'est compliqué parce que alors pas forcément de l'autre côté parce que moi j'ai eu de la chance pour le coup de parler de ça mais c'est toi avec ta propre condition je dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'arrive pourquoi j'ai pas d'envie pourquoi pourquoi ça me dégoûte pourquoi mais en fait c'est normal c'est à dire que le corps est complètement traumatisé l'esprit l'est aussi accessoirement et il faut se laisser le temps mais il faut considérer que quand on en parle sur les groupes énormément de personnes ne retrouvent pas leur libido et je l'ai retrouvé du merci énormément de personnes ne retrouvent pas leur libido énormément de personnes même au bout de 5 ans n'ont toujours pas d'envie n'ont toujours pas envie de faire l'amour c'est quelque chose qu'il faut savoir c'est quelque chose qui génère aussi beaucoup de ruptures ces opérations font que beaucoup de couples cassent aussi donc il y a cette notion du problème de libido qu'il faut aussi prendre au sérieux qu'il faut comprendre qu'il faut appréhender qu'il faut assimiler qu'il faut accepter mais il y a aussi le couple en lui-même le conjoint de celui qui opérait qui devient jaloux parce que la personne opérée forcément s'émoncite un petit peu aime mieux s'habiller se fait plaisir et beaucoup plus qui a besoin de plaire a besoin de de se retrouver a besoin de se chercher en fait et justement la personne opérée qui peut avoir envie d'aller voir ailleurs surtout quand t'es en couple depuis un moment j'imagine tu peux avoir envie d'aller voir ailleurs tu peux avoir envie de plaire essayer d'être séductrice d'être séducteur parce que c'est aussi des hommes pour avoir été dans ces groupes là des hommes mariés qui me faisaient du rendre dedans je savais pertinemment que ces personnes là de toute façon c'est mort avec moi mais ils n'iraient pas jusqu'au bout mais c'est juste pour se rassurer pour se dire je suis capable de plaire maintenant je suis moins gros je peux séduire etc et ça c'est très dangereux pour les couples oui et les couples cassent et se brisent après ces opérations et je vais finir sur les choses un peu moins glamour mais qui sont existantes les nausées pour des raisons complètement inconnues des diarrhées mais très douloureuses dans le sens où ça vous prend ça vous prend d'un seul coup c'est à dire si vous avez mal au ventre il faut que vous y alliez et ça fait très très mal ça vous tord les intestins c'est vraiment très douloureux ou la constipation beaucoup de personnes aussi ont beaucoup de mal à la selle et ça c'est pas drôle non plus des blocages quand vous mangez quelque chose que vous avez mangé trop vite d'un seul coup au bout de deux bouchées vous n'aurez plus envie de manger un blocage comme des espèces de spasmes au niveau du sternum et enfin il faut aussi appréhender et contrôler son image l'image que l'on a de soi j'en suis d'exemple même avec mon dernier haul où je ne pensais pas du tout pouvoir rentrer dans du 46 et j'étais complètement paumée et en pleurs à moitié dans la cabine parce que pas parce que j'étais si heureuse que ça aussi parce que j'étais triste en me disant mais putain mais où est-ce que j'en suis qu'est-ce que enfin complètement paumée appréhender sa nouvelle image c'est dur so cette vidéo est à peu près finie il y a plein de choses encore que je pourrais dire mais le but c'est pas non plus de faire flipper c'est surtout de voilà de recadrer les choses et de mettre les choses dans le bon ordre et vous dire ouais ok tu vas m'écrire mais tu vas en chier clairement voilà ce qu'il faut en retenir ce sont des désagréments auxquels on s'habitue on s'habitue à tout dans la vie pour finir voilà ce que je dirais c'est qu'effectivement si tu veux faire cette opération sois vraiment sûr de ton coup sois vraiment sûr d'avoir la maturité nécessaire pour pouvoir accepter ces désagréments les gérer parce que c'est pas évident parce que ça demande de l'énergie de l'énergie que l'on a pas parce que l'on est complètement affaibli par cette intervention voilà je me devais d'être vraiment honnête avec vous et enfin je veux bien que je l'ai toujours été je vous avais même montré à l'époque comment ça se passait en dumping j'avais voilà mon t-shirt qui bougeait tellement je faisais une taquicardie de malade je me devais voilà de ne pas rester sur que le positif parce que c'est pas ça le bypass c'est pas ça la sleeve c'est des désagréments au quotidien gérés c'est de l'inconfort au quotidien c'est une survie à la place d'une autre on se bat en fait cette opération c'est ni plus ni moins qu'une bataille une bataille lancée en fait parce que on essaie de combattre un problème qui est le poids et la l'horreur du poids mais c'est un sacrifice que l'on fait mais qui n'est pas sans conséquence et qui n'est pas gratos parce que on le paie aussi à travers cette intervention qui est là je pars un petit peu loin mais pour moi cette intervention ne veut pas dire que je suis guérie du bypass pour moi elle a guéri de l'obésité pour moi elle a guéri un symptôme qui est certes du poids voilà un peu trop de poids mais il y a beaucoup de travail à établir derrière ne serait-ce que sur la psychologie et je le répéterai jamais assez pour moi le poids n'est qu'un symptôme de l'obésité l'obésité pour moi ce n'est pas le poids disons que c'est ce qui est le plus inconfortable pour moi l'obésité c'est un facteur avant tout psychologique pour la plupart des personnes je mets bien sûr de côté ces personnes qui sont malades et qui ont pris beaucoup de poids à cause de ça toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai atteint mon premier objectif de poids je suis absolument ravie mais mon combat n'est pas du tout terminé je suis bien au début puisque mon combat je le mènerai toute ma vie parce que quand mon estomac aura repris une taille un peu plus grande il faudra que je me batte contre mes démons le grignotage contre cette carcasse j'ai envie de dire dans laquelle je suis malgré tout toujours enfermée qui n'a pas la même j'ai pas le même métabolisme qu'une autre personne je n'élimine pas les calories aussi facilement que d'autres c'est aussi voilà ce que la médecine dit c'est que les obèses ont aussi un métabolisme complètement différent il y a quelque chose d'après la recherche au niveau du foie qui ferait que l'on élimine beaucoup moins facilement les calories qu'on devrait un corps élimine classiquement tant de calories par jour et un obèse n'arrive pas à évacuer ses calories de la même façon donc il y a en fin de compte en m'entendant parler deux facteurs qui sont le facteur le facteur médical psychologique on va dire et le facteur psychologique c'est une réelle maladie je le rappelle quand on voit un gros on la câble le plus souvent en lui disant arrête de bouffer fais du sport c'est un petit peu comme si on disait une personne qui a le cancer va faire des rayons et tu seras guéri c'est pas aussi simple que ça malheureusement la science et la médecine ont leur limite donc voilà en tout cas avec toutes ces choses que je vous communique qui sont quand même ça c'est quand même un sujet qui est très intime qui vous intéresse même si vous êtes pas du tout concerné par le poids j'espère juste que vous avez compris mon combat que vous avez compris le combat du poids de plusieurs obèses de tous les obèses d'ailleurs et que vous arrêtez en tout cas vous peut-être de les regarder méchamment dans la rue ou de les juger sur leur apparence en vous disant que ce ne sont que des personnes fainéantes qui bouffent quoi il n'y a pas que ça j'espère que ces témoignages que j'apporte au travers de ma chaîne depuis maintenant quelques années vous ont permis d'avoir du recul sur cette maladie qui est juste la maladie de ce siècle là qui est juste un fiasco et qui est juste extrêmement qui détruit beaucoup de choses donc voilà je pense avoir fait globalement le tour autour de mon bypass je ne suis pas certaine d'en reparler j'en ai peut-être pas parlé tant que ça je ne me rends pas spécialement compte je sais que vous avez été autour de moi pendant toute cette année mais je n'ai pas l'impression d'avoir encore énormément de choses à en dire je vous ai donné le positif je vous ai dit les choses qui changeaient quand on perd du poids je vous ai donné les inconvénients maintenant je vous ai parlé de comment je voyais l'obésité je pense que pour l'instant j'en ai peut-être un petit peu marre de tourner autour de ce sujet là je sais que ça apporte de l'aide mais ces vidéos sont disponibles quoi qu'il arrive sur ma chaîne je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai communiqué un maximum ma réflexion mon savoir sur le sujet je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus et je n'ai pas non plus envie que cette chaîne devienne le bureau des pleurs des gros quoi si vous voyez ce que je veux dire parce que j'ai d'autres choses j'ai d'autres envies maintenant j'ai envie de parler de mode j'ai envie de c'est une étape qui fait partie de ma vie c'était un combat que je mènerais toute ma vie puisque je suis malade je suis obèse et je suis malade mais voilà je n'ai pas spécialement ces derniers temps envie de communiquer énormément à ce sujet parce que je pense que j'ai fait le tour donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je vous invite vraiment à commenter j'adore quand je lance des sujets comme ça parce que il y a toujours énormément d'interactions même entre vous c'est trop bien et c'est là l'intérêt aussi de Youtube pas de parler forcément que du dernier rouge à lèvres en vogue d'ailleurs si vous posez la question je porte un rouge à lèvres de chez Lidl c'est un espèce de bois de rose en rouge à lèvres lipstick vraiment super joli super confortable bref je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao